Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes, bien sûr, aujourd'hui, vous allez assister à un procès, c'est ALV, accusé Léves-Vous, l'émission qui recadre les personnes qui ne suivent pas la justice. Donc, c'est sur trace, je suis avec la greffière Caprice et le procureur Stoney. La greffière va nous présenter l'accusé d'aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Juge. Alors, aujourd'hui, nous ferons une carte d'identité de notre accusé. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Oui, Demia Boudraman. D'accord, parlez bien dans le micro. Oui, Demia Boudraman. C'est bon comme ça. D'accord. Lieu de naissance ? Bon, il y a 46 ans. Non, non, non. Où est-ce que vous êtes né ? Suivée-la-Greffière. Vous êtes né où ? Agboville. Agboville. Oui. D'accord. Et vous vivez où ? Je vis à Nama, en Saint-Jean-en-Amérique. D'accord. Vous êtes célibataire, marié ? Marié. Marié. Des enfants ? Oui, des garçons. D'accord. Quelle est votre profession, s'il vous plaît ? Commerçant. Commerçant. Très bien. Je pense que ça sera tout pour moi, monsieur le juge. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront appeler d'ici quelques instants au 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre. D'ailleurs, j'ai oublié de lui demander, est-ce qu'on doit dire le père d'Aloa ou d'Aloa Inter ? L'opère d'Aloa. L'opère d'Aloa. Voilà. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant au 27 225 08 200 et vous pouvez aussi nous suivre sur la page de trace Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. Merci. Monsieur le procureur ? Oui, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Quels sont les chefs d'accusation ? Bonjour, monsieur le juge. Alors, si, avant, bien sûr, d'évoquer les chefs d'accusation, je voudrais faire cette petite introduction, si vous permettez. Si on comprend le terme « ramper » comme il est décrit par le Larousse, c'est-à-dire progresser par des mouvements divers du corps qui prend appui par sa face ventrale ou inférieure, nous pourrions classer comme rampeurs certains animaux comme le ver de terre ou l'escapgo. Toutefois, ce type de déplacement est plus courant chez les espèces de reptiles comme les serpents. Mais malheureusement, monsieur le juge, le bureau du procureur que je dirige a été choqué de voir que les reptiles ont laissé place à une autre catégorie de rampeurs dont l'accusé est le chef de file. Rampeur ne serait plus qu'un simple moyen de déplacement, mais est devenu une ode à la mendicité, une ode aux raquettes. Et nous ne pouvons pas l'accepter, monsieur le juge. C'est pour cela que nous avons fait convoquer devant votre cour ce monsieur en la personne de l'opère d'Aloi qui n'est pas à sa première comparution, puisque l'année dernière, au mois de mars, il a comparu devant ce même tribunal. Donc le seul chef d'accusation retenu contre sa personne est récidive de rompements et troubles à l'ordre public. D'accord. Monsieur l'accusé, vous allez lever la main droite et vous allez dire, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Monsieur le juge, je jure, rien contre la vérité, c'est la vérité. Voilà, monsieur. Rien contre la vérité comment ? Rien que la vérité. Les questions ont commencé ? Ah, mais monsieur le juge, je dis rien contre la vérité. D'accord. Monsieur le juge. Alors, le procès peut commencer. Merci, monsieur le juge. Alors, le père d'Aloi, on a appris récemment que tu as été opéré de l'abdomen. Avant, bien sûr, on voulait savoir ta santé, comment ça va ? Oui, je remercie Dieu, ça va, il y a des milliers, j'en fais grâce, ça va. Mais tu avais quoi ? Bon, il y avait hernie étranglée. Hernie étranglée ? Oui, 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 oui. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu mangeais beaucoup, beaucoup là qu'ils faisaient ça ? Non, 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 non. Il y avait ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Et là, ça va, ça fait combien de temps que tu as été opéré ? On va dans trois mois. Trois mois ? Oui, oui, oui. Donc c'est encore récent, la plaie n'est pas encore cicatrisée ? Non, c'est cicatrisé, ça va très bien. Ça, ça va. Oui. Alors, le père d'Aloi, est-ce que tu sais que les ressortissants de la ville de Daloi sont fâchés avec toi ? Ils sont fâchés ? Oui. Parce que tu prends leur nom, le nom de leur ville, pour faire n'importe quoi. Il y a un qui me charge de te dire que sa ville lui tient trop à cœur. Qu'est-ce que tu veux faire tes trucs là ? Il faut enlever le nom de son village d'Aloi dedans. Ils sont fâchés parce qu'il a fait quoi ? Tu prends le nom de Daloi, tu t'appelles le père d'Aloi et tu mets ce nom là, tu fais n'importe quoi et ça. Ils ne sont pas contents. Les gens de Daloi. Ah, ok. Toi, tu es de quel village ? Aujourd'hui, ils ne sont pas contents de moi. Ils ne sont pas contents maintenant parce que tu fais tout de choses avec le père d'Aloi et qu'ils entendent Daloi et ils n'aiment pas ce que ça donne. Mais il y a longtemps, le nom est sous moi et il ne peut pas enlever. Il avait mouru ici, non. Ils vont faire quoi ? Mais toi, tu viens de quel village ? Moi ? Mais tu viens de quel village ? Moi ? Je viens de Kourougou. Mais pourquoi tu ne t'appelles pas le père Kourougou et tu t'en prends le nom de village d'autres personnes pour mettre dessus pour gâter ça ? Non, 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 non. Il était à Daloa. Voilà. Quand il est déménagé à Gainois, les gens m'appelaient le père Daloa, 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 pas. Il venait de quitter à Daloa, déménagé à Gainois. Alors, comment le nom est resté sous moi ? Tout le monde s'est dit qu'il est sous-quitté à Daloa pour venir à Gainois. Voilà. On t'a connu comme un grueur qui s'est débrouillé à Djamé. C'est tout le cas ? Non, mais toujours. C'est toujours à Djamé. Et qui a eu le buzz grâce à une vidéo dans laquelle ton seul mérite était de manger et de crier. Par la suite, tu as fait les plateaux télé pour te retrouver vedette dans ce pays. Pendant qu'on n'avait pas encore digéré les repas que tu ingurgitais, tu nous surprends en devenant un reptile, rampant ici à l'aéroport pour accueillir le roi 12-12. Opérateur économique malien, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Ma question est la suivante. Le père Daloa, on dit de diluer un peu. Pourquoi tu fais toujours les choses qui ne sont pas jolies à voir ? Tu finis d'y manger beaucoup et tu cries en mangeant. Maintenant, tu rampes. Pourquoi c'est toujours les choses qui ne sont pas jolies à voir que tu fais ? Qui dit que ce n'est pas joli ? C'est pour ça qu'on t'a convoqué ici. Les gens nous ont dit de te convoquer ici. Parce que ce que tu fais, ils disent que c'est vilain à voir. Quelqu'un qui mange, ça, ce n'est pas joli. Mais ta manière de manger, c'est de la bloutonnerie. Non, non, non. C'est ma manière de manger. C'est ma manière de manger. Excusez-moi, monsieur la vie. Quand tu utilises tes mots, là, je vais expliquer. Monsieur le juge, merci monsieur le juge. On dit que la manière de manger, ce n'est vraiment pas esthétique. C'est trop gourmand. C'est trop sale. C'est ce que les gens disent. Et que ce n'est pas joli. Et puis tu cries pour mettre dessus. Dieu merci. Comme ce moment, il paye mon plat. Ce n'est pas quelqu'un. Il fait comme il veut. Il faut le dire. Ce moment, il achète mon plat. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Ce moment, je me nourris. Ah bon ? Oui. Voilà. Il faut le dire. Donc ce que tu fais, ça te plaît ? Oui, très bien. Très bien. Ça me plaît, moi-même. Dans tes beuses, tu as pu quand même avoir intérêt. Oui, oui, oui. Je remercie Dieu. Pour l'honorable débité, maire de Gengwasim Djabate. Je lui dis merci, merci. Il t'a donné intérêt. Vraiment. Est-ce que tu sais que des gens qui travaillent dur dans ce pays, des gens qui ont plusieurs années de service, n'ont pas le luxe d'avoir intérêt ? Toi, c'est une grâce que Dieu t'a fait d'avoir ce terrain. Oui, mais... Est-ce que ça, là, le fait que tu as eu ce terrain par cette méthode de crier, de manger, de ramper, est-ce que ça ne t'encourage pas à continuer dans ça ? Mais, Tony, chacun sa chance. Je suis le procureur ici. Oui, ok. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Merci. Chacun sa chance dans la vie. La vie est faite par Dieu. Dieu a écrit pour tout le monde. Chacun a ses plans. Si l'honorable me donne un terrain, je pense que c'est Dieu. Voilà, si Dieu n'est pas accepté, il ne va pas me donner. Là, je lui dis merci. Toujours. Mais ce n'est pas parce que tu as eu le terrain que tu continues dans ça ? Non, non, non. On m'a donné le terrain. Est-ce que moi, quand tu me vois, je suis au matin pour aller me chercher, là ? Toi, Tony, tu vois, je ne suis pas assez à la maison. Je ne suis pas un mendiant. Non, je fais mon petit commerce. Voilà, je prends mes trés pour me promener, pour vendre. Avec celui qui est mendiant, ça fait des. Monsieur l'accusé, ce que le procureur veut dire, est-ce que dans ton petit commerce, là, tu avais terrain ? C'est parce que tu as fait, tu mangeais mal, tu criais, que peut-être il a aimé, et puis il t'a donné terrain. Et toi, peut-être que tu as voulu sophistiquer cette affaire de manger mal en mendicité. Non. C'est la question que le procureur veut poser, enfin. Non, mais c'est le juge. Quand il m'a donné le terrain, moi aussi, il fait mon petit commerce, il continue à travailler. Il a dit que dans la ville, si quelqu'un te donne un truc, il faut le nourrir. Qu'est-ce que c'est fait ? Il travaille pour avoir un peu de truc, pour aller construire. Oui, c'est presque fini, on est déçu. D'accord. Voilà, c'est pas parce que Jean, il m'a donné terrain au pays, il ne fait rien, non. Non, tu fais quelque chose. Voilà, il fait beaucoup. Tu as même eu le soutien du grand frère Salfo, pour t'aider à finir ta maison. Déjà, tu as évoqué, où est-ce qu'on en est avec les travaux de la maison ? Il reste tol, il reste peintu, on est à quel niveau ? Aujourd'hui ? Oui. Grand Salomé, il y a tol, il y a plafond, il y a électricité, il y a plomberie qui fait tout. C'est pour criper au pays, mais électrique, c'est tout. Vous faites quoi ? C'est pour criper. C'est pour criper comment ? Criper comment ? Criper, tu te dis ? C'est pour faire le criper au âge. D'accord ? Donc c'est déjà fini ? Oui, oui. Mais qui t'a aidé ? Monsieur le bloc, méfiez-vous. Excusez-moi, monsieur, j'essaie d'éclairer la lanterne de la cour. Non, 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 aucune lanterne ne sera éclairée. Méfiez-vous. Mais est-ce que, je veux dire, qui t'a aidé à faire tout ça là ? Bon, je peux dire ? Est-ce que c'est toujours un rempart que tu as eu, tu as pu terminer la maison, ou bien c'est tomber tes économies ? J'ai dit savoir. Non, moi, il me suis confié à l'honorable débité maire de Gaillon et Sous-Jabaté. D'accord. Et puis, il dit grand salut. Grand salut, la maison est presque finie. Donc, il t'a donné le terrain, puis lui-même, il t'aide à construire. C'est ça que tu veux dire ? Non, c'est comme celui qui m'a donné le terrain. Quand il gagne 5 francs, il m'a donné le terrain. Quand il lui donne 5 francs, lui fait le travail de 20 000 francs pour moi. On ne comprend pas ça. Oui, oui, non, non. C'est placement d'argent, mais c'est quoi ? Non, non, non. Celui m'a donné le terrain. Maintenant, c'est lui qui est en train de m'aider. Moi, je suis à Bigan. Je ne suis pas à gagner. D'accord. Voilà. Celui m'a donné. Moi, un peu qu'il gagne, si c'est 20 000 francs. Tu lui donnes ? Oui, il est honorable. Il y a eu 20 000 francs. Tiens. Donc, c'est lui qui suit les travaux pour toi ? Oui, oui, oui. C'est lui. Ah, je comprends. Franchement, c'est lui. Là, je lui dis merci. Il n'a pas bien répondu à la question. En fait, ce que tout le monde veut savoir, surtout par la question du procureur, quand il t'a donné le terrain, tu as vu que ton petit commerce-là ne pouvait pas construire une maison, donc tu as commencé à ramper pour chasser l'argent. Non, non, non. Mon petit commerce, ça fait beaucoup. Quand il m'a donné le terrain, il faisait mon petit commerce. Moi, il m'a gardé. L'argent, ça vaut au moins 3 800 000. Il a pris les 3 millions moi-même dans ma poche pour aller donner, pour qu'on commence le travail avec ça. Et puis, Asalfour m'a donné 2 tonnes de ciment. Avec 1 million. Il a envoyé les 2 tonnes de ciment. Il a dit, la vérité honorable, il a dit, franchement, Asalfour m'a donné 1 million, mais j'ai un problème, il n'y a pas de temps pour travailler. D'accord. Il soit l'acheter, le téléphone, et puis il a travaillé. Après, bon, il a lutté, il a envoyé 500 000. Après, mon nom, Kérezène, il m'a donné 300 000, il a envoyé. Après, mon général, il m'a donné 1 million, il a envoyé. Ça fait que... Tu as eu beaucoup de dents, hein ? Ça paye en direction. Non, non. Mais dans la vie, il faut que tu reconnais ça. Il faut que tu reconnais ça. Pourquoi souvent, quand je vois tous ceux qui me rendent ce service, quand je les vois dans un cérémonie... Tu te couches en même temps. Non, non, non. C'est ma manière de les dire merci. Voilà. C'est ma manière de les dire merci. C'est ma manière de les accueillir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui fait pour l'homme. Ah, d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui fait pour l'homme. Voilà. Le père d'Aloi, que devient le roi 12-12 ? Ça fait un moment qu'on ne t'entend plus chanter ses louanges, hein ? Non. Le roi, il est là. Bon, il était à la mer même tout dernièrement. On s'est appelé, tout ça là. Même avec... Même avec ce qui s'est passé au palais, il m'a envoyé un message. Il dit, le père d'Aloi, tu as quoi ? Comme les gens, ils ont fait les tartus pour lui donner son coucher. Je leur dis qu'il bosse. Il n'y a rien. C'est bonjour. 2023, souvenements... On va venir à cet épisode de bonjour qui nous intéresse tant. Le roi t'avait promis aussi une voiture. Tu as eu ta voiture ? Non. Non, non. Pas encore. Pas encore. Pourquoi pas encore ? Depuis, là, tu avais dit qu'il t'avait donné 4 millions quand tu as rampé. C'est ce que tu avais dit, hein ? Non. Le roi est venu chez moi à la maison. Ce qu'il m'a donné, je ne peux pas vous dire ça ici. Mais tu avais dit que c'était 4 millions, le père d'Aloi ? Non, non, non. Ou bien tu nous as menti le jour-là ? Non. Non. Ce qu'il m'a donné, ça, c'est chez moi à la maison. Il t'a donné combien ? Non, il y a une fois il m'a envoyé l'argent, vous avez dit... Non, non, le jour où tu as rampé, il est venu, là. Parce que tout à l'heure, tu as dit que Asalfo t'a donné 1 million, que ça t'a donné 300 000. Tu n'as pas peur de dire ce qu'on te donne. Il t'a donné combien, le jour-là ? Ce n'est pas 4 millions, c'est combien ? Non, non. Il m'a donné les 4 millions à la maison. Oui, oui. Pause. Ah, il t'a donné les 4 millions. Pause. On revient tout à l'heure. Aïe, monsieur le vide. Après la pluie. Voilà. Voilà. On est en train de faire le bon. Je vous ai pris tous les deux en un. Voilà. Alors, Fatmung de son vivant, il a expliqué qu'effectivement, les Ivoiriens sont en train de tant, tant, tant au détriment de l'étranger. Tu comprends ? Ils sont tenus rabaissés pour écouter. Ce n'est pas une histoire de beret ou bien vous vous levez à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même il a dit. Il a dit que moi j'ai fait un post après l'événement de Apoutchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apoutchou se réussisse, ces personnes-là il a dit bel est loup. Il a dit quand j'ai dit ça, franchement lui il s'est senti concerné. Alors que dans le fond lui ne voulait pas que l'événement échoue. Il faut te reposer parce que un, deux, trois j'ai perdu mon enfant. Aujourd'hui tu as mis à l'écart des amis qui étaient très proches de ton fils. Beaucoup se plaignent de ce que tout d'un coup après son décès ton amour a commencé à s'exprimer. Moi je vous arrête, je vous arrête. Non je termine rapidement Apoutchou quand il vivait il nous a dit tout ce qu'il s'est débrouillé dans la rue comme il a pu pour avoir son succès. On n'a pas vu forcément sa mère à côté de lui. Moi je ne suis pas je vais vous dire quelque chose moi je ne suis pas venu moi je ne suis pas venu pour ce genre de dégringolade morale. Abusez, levez-vous ! Son péché mignon ? Pourquoi laisser sa paire c'était pour emblégier les choses ? Mais vous êtes son... Oui je suis son péché mignon ! Ah bon ? Oui ! Ah bon ? Alors on comprend tout maintenant. Je comprends les 500 000 alors. J'étais, j'étais. Tu vois non ? Tu vois Sconi dans la vie de temps en temps on pêche. Quant à toi Lolo beauté j'ai entendu ton message j'ai entendu tes insultes sincèrement de tout coeur tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche et que je te réponde. Lundi matin on m'appelle au téléphone on me dit où tu es la mamatina je ne comprenais pas Est-ce que Menati s'occupait de nos affaires ? Non ? De son vivant on ne la voyait pas. Moi il a fait 11 ans avec Arafat Menati il a vu deux fois peut-être trois fois à tout casser. C'est lui qui gérait ses affaires. Il interdissait que sa famille même se mêle de ses affaires. Tu comprends ? C'est nous on gérait ses affaires parce que c'était un business amical. Vous doutez encore de lui ? Oui je doute un peu. 113 millions c'est quand même énorme. En fait le truc c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi en fait. Tandis que monsieur le procureur il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question ? Qui êtes-vous ? Jonathan ? Tu n'as rien dit en compte du voile 4 ? Il n'y a que de sonner des sonners. C'est l'inspiratrice du côté. C'est le cas créé. Oui bien sûr. Pour qu'on puisse se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà. Et puis on va à la suite après le deuxième chef d'accusation. Voilà. Alors non il n'y a qu'un seul chef d'accusation. Monsieur le procureur nous a dit que le père d'Aloa était accusé de récidive de rampement et trouble à l'ordre public. Le procureur nous a fait savoir que le père d'Aloa avait été opéré il y a peu de temps. Il nous a dit qu'en effet il avait eu une hernie mais que Dieu merci tout allait mieux aujourd'hui. Le procureur faisait savoir que les habitants de D'Aloa étaient fâchés du fait qu'ils prennent le nom de leur ville. Il nous a fait savoir qu'il y a longtemps qu'il avait ce nom-là et qu'il mourirait avec. Qu'il mourirait ? Qu'il mour... C'est vrai ? Il a dit ça. Chose est sûre il va partir avec ça. Voilà. Il nous a dit qu'il venait de Korogo mais qu'il a habité pendant un temps à D'Aloa et c'est comme ça que le nom lui a été donné. Ensuite monsieur le procureur disait qu'il s'est fait connaître sur des vilains buzz entre guillemets. Donc le fait de manger énormément et en criant puis aujourd'hui de ramper il nous a fait savoir que pas du tout lui il ne voit pas ce qu'il y a de vilain à manger comme il le fait et que d'ailleurs c'est lui qui paye ses plats donc il fait ce qu'il veut et d'ailleurs ça lui plaît comme ça. Ensuite monsieur le procureur faisait savoir qu'il avait eu un terrain grâce à ces buzz et il lui posait la question de savoir si du coup ça ne l'encourageait pas à ne faire que ça et à manger. Il nous a dit que non chacun avait sa chance et que c'est Dieu qui a voulu ça et d'ailleurs qu'il était très reconnaissant Il nous a fait savoir aussi que ça ne l'empêchait absolument pas de se chercher tous les jours il continuait à travailler et qu'il n'était absolument pas un mendiant du coup puisqu'il travaille Il nous a dit aussi que sur sa maison il restait juste le crépissage à faire qu'on l'avait beaucoup aidé pour la construction mais qu'il y avait mis aussi toutes ses économies et qu'il remerciait d'ailleurs tous ceux qui l'ont aidé pour ça On en était au Roi 1212 donc monsieur le procureur nous demandait ce qu'il en était du Roi 1212 et il nous disait qu'il s'écrivait souvent et monsieur le procureur posait la question de savoir s'il avait reçu ou pas les 4 millions du Roi 1212 et la voiture qu'il lui avait promis On en était là Et il bégayait Et je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour accuser ou défendre le père d'Aloa et nous suivent sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire Alors monsieur le père d'Aloa Oui Vous avez reçu les 4 millions ou pas ? Oui, oui, oui il a reçu les 4 millions Excusez-moi Il est rentré dans la maison Excusez-moi il y a un avocat qui appelle Allô ? Oui, allô Pour couper ton poste radio s'il te plaît Allô ? Pour couper ton poste radio Oui, j'ai coupé, j'ai coupé Non, c'est pas coupé C'est pas coupé C'est horrible pour nous Faut couper Allô ? Oui Ça va pas du jour ? Ça va ? C'est bon ? Tu te dis de couper tu diminues Je te jure Je vais diminuer j'ai coupé carrément Voilà Donc, Maitre c'est quel nom ? C'est Roméo Maitre Roméo Maitre Roméo C'est pour accuser ou défendre ? Non, moi il vient l'accuser D'accord On vous occupe Bon, moi je l'accuse justement de s'abonner de faire de belge D'accord Voilà Parce que pour moi je trouve que c'est pas normal C'est vrai De belge il y a plus la qualité de faire de belge Mais juste à l'être c'est ridiculisé pour moi parce que c'est mon avis Voilà Moi je trouve que pour un homme c'est vrai avec sa dignité C'est vrai aussi il y a son travail il y a son boulot il y a sa manière de faire aussi mais la dignité est plus de potentiel et puis à un moment donné c'est pas pour tenter on va s'humilier on va se diffuser à ta croix parce que bon on veut te demander moi je suis pas d'accord avec ça c'est un grand homme un grand homme un homme responsable qu'on s'appelle des familles donc il y a un moment donné c'est vrai on fait du boulot mais à la limite tu ne faut pas dévoter pour se faire une même somme de la santé d'accord voilà merci il bon donc voilà lui je le salue aussi pour son développement pour son métier mais tu le salues encore je dis ça est vrai tu le salues non on le critique d'accord merci merci on le critique mais au moins on se voit à la fois on pourrait on pourrait aussi par rapport à changer à mieux ramper merci non pas mieux ramper ok d'accord merci oui comment allez-vous oui moi je suis là pour défendre vous voulez défendre oui vous appelez d'où de Didierry c'est Tony Didierry d'accord m Tony vous défendre ou accuser il est défendre allez-y on vous écoute voilà moi je ne trouve pas mal dans ce que le monsieur fait il y a des femmes aujourd'hui qui vont se prostituent pour gagner de quoi manger allo oui oui on vous écoute voilà le père d'Aloa se va ramper pour gagner son argent ça fait quoi ouais c'est le père d'Aloa c'est une femme non j'ai pris les hommes plein de mères comme ça c'est des cas réfugiés voilà donc si le gars même si il n'a qu'à se déshabiller dans les rues pour gagner son argent mais les femmes qui sont rampées là c'est bon se prostituent là c'est bon quoi c'est ce que tu veux dire je n'encourage personne à le faire je veux juste savoir ce qu'aujourd'hui chacun fait pour lui pour gagner son argent oui mais est-ce que c'est bon de chercher son argent en gênant les autres tu prends un exemple qui est tout aussi mauvais donc je ne sais pas à quoi ça nous édifie d'accord d'accord ce n'est pas bien de gêner les autres pour gagner son argent oui mais s'il trouve que c'est la meilleure solution pour lui de trouver son argent ah mais je pense qu'on doit le laisser faire chier son argent aujourd'hui on ne peut pas le frapper pour ça s'il a fait rampé pour gagner son argent et ça marche chez lui je remercie s'il arrive à supporter les humiliations les injures ça c'est déjà ce sont je remercie d'accord merci beaucoup je crois que toi c'est un rampé il a gagné de terrain il a gagné ça va chez lui les gens ne disent pas de quoi je suis pas d'accord d'accord merci merci beaucoup il n'y a pas de problème on a compris que vous êtes un rampé tu m'as dit que ça va chez toi beaucoup d'appels beaucoup d'appels allo allo oui bonjour monsieur le bonjour maître c'est quel nom c'est maître bonjour monsieur le procureur bonjour bonjour d'accord c'est pour accuser ou défendre bon je ne peux pas dire accuser je ne peux pas dire défendre mais moi je aimerais donner quelques conseils à monsieur le père d'Alois vous êtes maître conseiller non pas conseiller mais donnez vite donnez vite ok le père d'Alois bonjour comment tu vas bonjour ça va très bien voilà moi je t'admire beaucoup pour ce que tu fais mais au départ on s'était dit que c'était une heure voilà aller ramper à l'aéroport on s'était dit c'était une heure ça ne devait pas arriver tout ça on a pardonné les Ivoiriens on les sait pas mais je vois que vous vous sentez tu n'arrêtes pas tu continues toujours je vais te dire un truc que tu allais faire au palais de l'attitude la vidéo je n'ai pas pensé sur la rivière elle est dans tout le monde entier tout le monde entier tu vois moi ce que je peux te dire pardon mais un peu de d'entraînement coutu pour ce qui arrête pas c'est pas c'est pas toi seul tu as honte nous tous là on a honte qu'on sort de notre pays on nous dit quand j'en ai voir et qu'on dit si on vient du pays des rampés rampés là ça nous fait honte pardon c'est à cause du si tu veux ramper là il ne faut pas ramper devant les caméras pour ramper en caméra où il n'y a pas de caméra tu croises une limite dans la rue il faut ramper là-bas pardon moi je te demande pardon ok merci d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup il y a tellement d'appels qu'on ne pourra pas vous laisser parler on va avancer on va avancer donc je pense que tu répondais à la question tu as dit qu'il t'a donné les 4 millions est-ce que ça t'a aidé dans la construction de la maison aussi oui 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 ça m'a aidé et pour la voiture tu n'as pas encore reçu non 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 pas encore la voiture mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu n'as pas encore reçu la voiture est-ce qu'on sait que le roi douce douce quand il dit fait non mais ça vient ça vient en route ça vient comment non voiture est en train de rouler depuis pour venir non 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 le roi le roi il était chez moi il m'a dit lui avec moi on a ça ma vie maintenant il doit aller doucement quand il veut il me fait signe le père d'Aloi voilà ta voiture moi il ne peut pas l'appeler moi c'est mon boss mais moi on m'a dit que voiture là ils t'ont donné non 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 ils t'ont donné voiture là tu as pris chauffeur pour mettre dans voiture là et puis toi même tu es derrière tu roules non non toi tu n'as pas tu dors dans la maison des gens et puis tu prends chauffeur tu roules voiture là non 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 et c'est comme ça le père s'est fâché non 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 le roi excusez moi il y a tellement d'appels je suis obligé de décrocher parce que là monsieur je sais on entend de développer je sais vous êtes en train de peut-être qu'il y a quelqu'un qui va les défendre allo oui allo oui ouais bonjour bonjour comment vous appelez maître Adamo c'est pour défendre ou accuser bon pour encourager encourager même oui d'accord on vous écoute bonjour monsieur le père Dalois bonjour Adamo ça va bien ça va très bien en tout cas moi c'est vrai c'est vrai que tu as tu as tu as ça me plaît je suis ça je suis ça beaucoup ah merci beaucoup ouais non papa de tiktok on dit qu'ils sont rampés rampés c'est de ça qu'on parle bon tu vois ça tu aimes ça bon tu t'es en me plaît trop merci beaucoup au revoir merci ok ça tu es un rampé allo 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 bonjour oui bonjour allo oui allo bonjour monsieur oui c'est quel nom s'il vous plaît on y va rapidement monsieur Begré d'accord d'accord mme Begré pour défendre ou pour accuser oui oui c'est pour défendre ou accuser je veux juste accuser allez-y on vous écoute très rapidement s'il vous plaît je voulais savoir si le père Dalois il est conscient de ses actes qu'il pose parce qu'apparemment il a des enfants il a une famille et que ses actes qu'il pose ça va poursuivre ses enfants durant tout le long de leur vie ça va les suivre partout ils diront ces images-là les suivront ces actes que le père pose ça les suivront donc avant de poser un acte il faut penser aux enfants en tout cas ça les suivront vous demandez de penser aux enfants avant de poser un acte voilà qui pense aux enfants qui pense à sa famille qui pense à sa femme avant de poser ses actes parce que ces actes qu'il pose là ce sont les actes qui restent à vie partout les enfants vont passer sa famille passera ça les suivra ça c'est sûr merci est-ce que le père Dalois réfléchit avant de poser ses actes c'est cela ma question merci alors il va dans le même sens que le procureur est-ce que est-ce que c'est pas le fait que tu as eu un terrain que tu t'es dit bon ben tu vas essayer d'agrandir ta société d'agrandir ta société en ne mangeant plus dans les maquis les gros poissons mais en essayant de trouver notre stratégie un concept entre guillemets non il mange il mange tout le temps dans le même restaurant même avant il mangeait au nom de la salle il faut faire vidéo mais ce que le jeune dit ça va sur mes enfants ça va sur temps ça va sur temps moi je pense que ce qu'il dit moi dans la vie moi le père Dalois j'ai pris Dieu seulement pour ne pas que je vais voler c'est tout pour ne pas qu'il va me voir dans un braquage pour ne pas qu'il va me voir dans une image qu'il vole ce qu'il dit là il dit rien même il dit rien voilà dans la vie on a vu des gens à Yopougon il allait se coucher avec sa maman il devait devenir riche avec pour moi qui est mieux il n'a qu'à il n'a qu'à chercher à savoir la vie d'abord on a vu quelqu'un aller voir sa mère maman à Montmarabou dit si on fait l'amour il devient milliardaire la vie elle dit oui c'est pourquoi moi j'ai moi c'est ma manière de respecter les riches après le prière de Dieu c'est ma mère papa après c'est le riche non ton père oui oui mais récemment justement la vidéo qui a fait le buzz oui à l'enregistrement de l'émission bonjour de la RTI on t'a vu encore ramper devant le gouverneur Begrimambé oui puis après une autre vidéo où on montrait la sécurité qui était en train de jeter ton corps dehors oui qu'est-ce qui s'est passé ok merci monsieur le procureur vous avez dit déjà le gouverneur voilà Begrimambé voilà Begrimambé il lui dit long de vie santé et bonheur puis il dit merci à la RTI de m'inviter voilà c'est ça il me soit habillé moi-même il y a longtemps je cherchais le gouverneur on dit gouverneur c'est pas c'est pas un petit homme tu vois il me soit habillé orange blanc vert pour mettre sa photo orange blanc vert en plus oui tu prends le drapeau orange blanc vert pour tomber le drapeau qui doit être toujours debout toi tu tombes avec le drapeau orange blanc vert pour ramper le problème il avait déjà fini avec Begrimambé il est parti voir quand il y a fini à Begrimambé ça veut dire quoi quand il y a fini il était déjà allé vers lui il t'a déjà donné l'argent non quand il est soit allé il m'a donné au moins quelques pieds voilà donc quand tu étais couché devant le gouverneur non il a besoin de tout savoir il a donné combien non il m'a donné au moins 90 000 d'accord quand tu étais couché où on m'a pris non non d'abord quand tu es parti il t'a pas donné comment ça tu t'es couché avant qu'il te donne 90 000 oui oui donc quand tu as fini de te coucher tu as fini à lui c'est ça oui il avait fini mon rôle d'accord il avait fini ton rôle d'accord maintenant il est parti salier maman candia maintenant c'est où tu partais la saluer pour faire le deuxième rôle ou bien tu partais fait quoi non il partait la saluer aussi dans la commune d'Abobo comme il n'est jamais vu il partait me présenter en tant que il vient de Jean Abobo là il voulait me présenter maintenant il était en face des caméras des RTL c'est dans ça elle faisait une interview voilà mais si c'est tout toi tu n'avais pas vu caméra non non il était concentré sur elle voilà c'est tout c'est dans ça les gens ils m'ont groupé ils ont fait ça mais pourquoi tu n'étais pas laissé faire c'est à dire on t'entend on dit monsieur quitte là tu sais que tu sais que tu n'es pas venu pour ramper tu dis d'accord je quitte là tranquillement pourquoi tu luttais avec eux non c'est vrai c'est vrai ce que tu dis monsieur le procureur ça est d'accord avec ça sinon avec ce que les gens ils disent avec ce que c'est passé c'est très loin c'est très loin c'est à dire la vidéo qu'on a vue c'est pas sur monsieur Beugre-Mambe mais c'était sur une autre voilà maintenant nous ce qu'on ne comprend pas tu as eu 90 000 avec monsieur Beugre-Mambe mais c'est bon comme ça pour la soirée ta soirée est gagnée il y a des artistes qui sont 80 000 encore non 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 c'est ça on ne comprend pas non non il n'est pas terre salier en fait ce que le procureur veut dire ça veut dire que quand tu vas à une manifestation est-ce que tu as une liste de personnalités que tu dois raqueter avant de rentrer chez toi non comment non monsieur le juge non 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 il ne va pas pour raqueter moi il y a des tout ce qui se passe là il voit mais il ne va pas moi je ne suis pas basé sur ça c'est que les gens ils pensent là moi je travaille je suis un gourou même après ici il prend mes bagages il y a moyen de travailler mais ton travail ne fait jamais le buzz toi tu es un personnage qui fait le buzz pourquoi est-ce que tu ne vends pas tes produits là devant les personnalités pour faire le buzz avec ça pour que ça marche parce qu'on a vu les lolos beauté par exemple elles font leurs vidéos elles font leurs produits cosmétiques pourquoi toi tu ne fais pas ça et puis à chaque fois qu'on parle de toi c'est que ramper c'est que manger non 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 c'est ce que j'ai fait mais oui il prend les cendres les ceintures il n'est pas honte il publie il fait tout tout la dernière fois que tu as publié sur ta place je rampe déjà ça ici aucun client il est 14h 14h n'a qu'à arriver seulement faut pas je vais vendre quelque chose plongeons sur appétit chez président Kobou au présent Gobi Kobou oui 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 tu as dit ça c'est la rigueur là tu n'es même pas disposé à faire ton commerce l'absolive alternative que tu veux c'est d'aller ramper non 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 quand tu étais petit là tu as ramper au lieu de faire 4 pas tout bien monsieur le procureur on revient à cette question parce qu'elle est très importante il y a beaucoup il y a beaucoup de maîtres d'avocats qui appellent allô 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 oui bonjour je vais bien participer à l'émission c'est quel nom s'il vous plaît le sage de stage c'est Kassoum ah oui Kassoum ça va ouais Dieu merci je vais bien d'accord alors maître Kassoum pour accuser ou défendre je vais l'accuser le père des Dalois à l'œuvre voilà c'est pas le père de Dalois ah le père le père Dalois le père Dalois autant pour moi le père Dalois bonjour bonjour le père Dalois tu vois je t'accuse aujourd'hui parce que tu as une manière de procéder qui va te causer toi même des problèmes demain c'est à dire la dernière fois c'est la télévision qui t'a invité maintenant ton comportement a vraiment gêné beaucoup de personnes si tu veux continuer sur cette lancée c'est moi qui te dis que les gens ne vont plus t'inviter parce qu'on se dit que ce monsieur là quand on l'invite d'abord il vient il les clime et après il change de carapace donc ta façon de faire va faire que demain tu auras des problèmes parce qu'ils n'auront plus envie de t'inviter si tu vas venir décevoir les gens si tu vas venir si tu veux rencontrer les gens mais c'est mieux que tu passes soit à leur bureau tu prennes des rendez-vous c'est mieux mais sinon ton comportement va faire que demain les gens ne vont plus t'inviter voilà donc c'est pour cela que je te demande je t'accuse et je te demande à ce que tu changes ta méthode va le voir dans le bureau là-bas va le voir là-bas et puis c'est mieux merci beaucoup donc c'est ce que j'avais à te dire merci beaucoup merci merci beaucoup merci on prend un deuxième allo merci vous pouvez couper le post radio s'il vous plaît merci bon je pense à autre chose allo allo bonjour bonjour c'est quel nom monsieur vous pouvez couper le post radio s'il vous plaît d'accord allo allo oui c'est monsieur étien monsieur étien maître étien c'est pour accuser ou défendre c'est pour défendre waouh allez-y bonjour le père d'Aloi bonjour je crois que tu vas bien ouais ça va ça va allez-y très vite parce qu'il y a beaucoup voilà le père d'Aloi moi pourquoi je le défends c'est quelqu'un au départ l'Ivarien reste Ivarien au départ il mangeait on dit non lui il mange ça là il mange ça là il a laissé ça il a eu son terrain dedans il allait faire son roue il a comme ça construit l'éducation il donne à ses enfants ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit dehors on dit non ça va impacter ses enfants ça va faire ça ses enfants le père d'Aloi il me connaît bien c'est un vieux père au quartier il a son image il a aussi il a son image au quartier c'est pas dehors et donc et donc il a son image à la maison il a son image si vous vous êtes un grand voleur et que vos enfants vous voient menottés battus par la police attrapés poursuivis par la police sur les réseaux sociaux ces enfants là ils vont à l'école leurs amis regardent les réseaux sociaux maintenant s'ils voient le père de leur camarade en train de faire tout ça vous pensez que ça honore les beaux enfants mais ce que lui fait là ça n'a rien à voir non c'est un exemple que je vous ai donné vous répondez à la question est-ce que ça va honorer l'enfant là ça ne va pas le nourrir d'accord c'est tout ce que je voulais savoir ça n'a rien à voir avec non 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 je vous ai posé une question moi j'ai répondu maintenant vous continuez dans la défense oui dans la défense moi je suis toujours avec lui au fait d'accord parce qu'il ne vole pas oui il ne vole pas il ne va pas tout le monde on a plus à comment ça soit devant la maison de quelqu'un pour faire ce qu'il sait et puis c'est défend d'accord c'est défend dans le monde tout ce qu'il peut il peut te dire le père d'Aloi au rail à toi qui tu es dans le long de vie merci merci beaucoup voilà merci merci beaucoup merci monsieur le procureur oui monsieur le juge alors je ne sais plus où j'en étais d'accord mais j'ai une question à poser le père d'Aloi est-ce que vous connaissez la signification d'un drapeau le drapeau d'un pays est-ce qu'on vous a expliqué ce que le drapeau représente pour un pays non mais le drapeau c'est le pays c'est pour respecter le pays respecter le pays maintenant quand toi tu traînes le pays à terre est-ce que si 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 non 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 parce que c'est le drapeau de Côte d'Ivoire oui d'abord tu n'as pas le droit de mettre la photo de quelqu'un sur le drapeau de la Côte d'Ivoire oui parce que sur le drapeau de la Côte d'Ivoire il n'y a pas de photo c'est vrai ça déjà c'est pas bon oui mais là c'est un de deux oui on ne peut pas traîner un pays à terre dans la boue comme ça tout un pays oui ça ne se fait pas si on ne vous a pas expliqué ça ça ne se fait pas monsieur le procureur c'est la question que je voulais poser non mais voilà pourquoi il a demandé pardon tu n'es pas serpent tu fais quoi à terre non il a demandé pardon à le monde entier il a demandé pardon à la Côte d'Ivoire grâce à M. Nébouli il a demandé pardon il vous a dit que bon vous êtes fâché moi je vous demande pardon voilà mais est-ce que est-ce que il a demandé pardon le drapeau on demande pardon tout le monde entier tout la Côte d'Ivoire mais est-ce que ce pardon tu demandes parce que tu es acculé ou bien tu demandes parce que tu ne veux plus refaire ça non le problème c'est quoi quand on dit je rampe on dit qu'il mange mal on dit qu'il est bon moi je ne sais pas moi je ne rampe pas c'est toi le procureur il y a quelqu'un quand tu me rends des services ça reste dans ma tête maintenant quand je vois tu es tellement reconnaissant voilà tu as déjà rendu service non 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 il y avait non il n'a pas encore rendu service mais il y avait en quel moment tu te couches non 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 il y avait envie de le voir après il y avait envie de le voir il me souhaitait ce que quoi c'est maintenant dans Bonjour il y avait un tenu noir il y a vu que non c'est pas bon il faut mais quand on le gouverneur il faut le respecter c'est mon papa même sans ça c'est mon papa partout il le voit en fait tu étais parti tu étais parti vraiment pour lui oui 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 d'accord le juge a dit quoi le drapeau pour un blanc blanc on ne va pas mettre une photo dessus sa photo était dessus c'est comme il était venu tu avais déjà planifié ton oui oui voilà mais est-ce que le fait que tu aies déjà mis sa photo sur ton habit c'est déjà démonstratif ça veut dire que déjà il sait que tu es là pour lui le fait même de t'arrêter devant lui qu'il voit ça c'est déjà bien mais tu vois que le fait que tu te couches devant lui encore je veux dire que c'est un peu rabaissant parce que ce qu'on te reproche et que les gens disent les artistes font ça dans les atalakou quand ils ont les conseils ils vont voir les personnalités c'est la même manière de ramper mais on n'a jamais voulu un artiste qui allait voir une personnalité pour demander son aide on t'a encouragé quand tu es parti donner sucre à Salfo on t'a applaudi à Salfo quand il t'a donné à Gaou Productions les 1 million ça c'est des choses qu'on ne va jamais te condamner pour ça parce qu'on trouve que c'est noble tu vois et tu es respecté mais le fait de te coucher et que c'est pas que tu te rabaisse mais l'image que tu donnes de ce pays surtout dans cet événement là à l'international c'est ce qui nous fait mal et c'est pas parce qu'on t'en veut qu'on t'appelle ici c'est parce que déjà même on t'aime trop qu'on t'appelle ici pour te dire que ce que tu fais là si tu continues comme ça tu vas te fermer beaucoup de portes parce que dès qu'on va te voir quelque part on va te fermer la porte il va venir gâter notre cérémonie est-ce que tu as conscience de ça ? tu n'es pas varin tu sais ce quoi t'es ok ce que tu viens de dire monsieur le procureur j'ai compris voilà je demande pardon à la Côte d'Ivoire je demande tout le monde pardon ça va plus se répéter ça va plus se répéter ils sont fâchés dans la vie il faut toujours demander pardon quand les gens sont fâchés quand ils demandent pardon ils pensent que les gens peuvent comprendre ça est plus se répéter moi le père d'Aloi je leur demande pardon je leur demande pardon à tout le monde ouais bah c'est Chocobaton non il n'a pas répondu à la question parce que le procureur a dit est-ce que tu vas recommencer ou tu vas changer des stratégies c'est ça qu'il dit il dit ça va plus se commencer il dit ça va plus se commencer il faut que tu nous dises la nouvelle stratégie pour ne pas que ça nous supprène ouais mais peut-être mais la nouveauté qui va venir oui c'est quand je vais croiser Bétoureux les gens vont voir ça tu vas plonger non 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 on dit faut pas que je vais plonger quand je vais voir Bétoureux je vais créer le niveau donc toi tu es là seulement pour développer la stratégie dans ta poche on a fini avec Gouverneur maintenant on dit faut plus plonger faut plus te coucher maintenant quand je vais croiser Bétoureux ils vont voir comment ça va se passer là tu montres le niveau tu as devenu oiseau maintenant non non c'est pas oiseau mais où est-ce que c'est Choco Bâton Choco Bâton il est là il est là tu parles plus de Choco Bâton Choco Bâton il est là c'est peut-être ton manager c'est mon boss c'est pas mon manager c'est mon boss Choco Bâton il est là on s'appelle il n'y a rien tu es sûr oui il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien d'accord alors ton affaire n'est pas trop donc là ce que je veux dire tu es un métier tu es un commerçant oui 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 mais est-ce que ça ça te permet de vivre ce métier que tu as non franchement je ne peux pas gâter nos rédiés ça marche ça marche bien ça marche il gagne ma vie il gagne ma vie il a fallu la vérité tu fais recette par jour combien à peu près ? non ça dépend un commerçant souvent il peut aller acheter des trés au moins 200 000 300 000 mais il peut faire une semaine sur l'avant d'un PMP ben ça ne peut pas finir même jour voilà tu vois un P il y a un P un P un P un P et souvent il gagne un bénéfice au moins 100 000 souvent 50 000 mais c'est quand tout est fini là il sent que ça va d'accord et ça te permet de bien vivre non donc si demain tu ne rends plus tu peux bien vivre oui 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 moi j'ai pris Dieu je peux bien vivre je ne rends pas il faut que les gens comprennent j'aime le respect tout ça j'aime le respect mais d'alloisse sur ta page pourquoi tu ne publies pas tes articles des choses que tu vends tu vends pour mettre ça en avant non je ne publie en fait ce n'est pas sur ça qu'on voit sur toutes les vidéos buzz généralement non j'ai publié c'est quand les marchandises sont beaucoup écoute ce que le procureur veut dire c'est que prends un de tes sacs oui et puis dis à une autorité oui voilà j'ai vends aide moi fais ce buzz là le sac là ça fait 100 000 oui mais la dernière fois je suis là vendre un sac au rond-point de Hado le le cave là le vendeur des vêtus il a acheté à 200 000 tout le monde a vu il est publié ça c'est bien voilà il est publié mais ça c'est bon il a acheté il m'a appelé dit le père d'allois envoie moi le sac c'était un sac du Hodo oui quand il soit arrivé il a acheté 200 000 on ne t'a pas convoqué ici pour ça non voilà il m'a reçu non il est 20 non c'est juste c'est juste pour te dire que ceux qui continuent de les amper il y a des gens qui cherchent ce serpent pour faire le médicament c'est vrai non 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 mais c'est le juge ce serpent là est trop fort il peut l'agent ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas non non il ne peut pas bon pardon quitte à terre oui quitte tu vois une autorité viens avec un sac oui le sac là il n'a qu'à t'aider le sac coûte tant ok il n'y a pas problème comme ça là nous tous on va t'aider à 20 sacs merci beaucoup mais ceux qui t'encouragent là ils ne savent pas la honte qui est derrière ça ok tu sais il y a des choses qu'on fait dans la vie oui même dans la religion oui on dit quand tu pratiques ta religion oui il ne faut pas déranger le voisinage oui oui c'est vrai tu comprends oui voilà donc ça là tu dois appliquer ça ok merci monsieur le juge voilà merci monsieur le procureur oui monsieur le juge il y a tellement d'appels si je veux décrocher le juge prenez 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 un appel quand même allo allo oui allo oui bonjour bonjour monsieur oui comment allez-vous oui je vais bien chez vous par la grève de Savas d'accord c'est quel nom oui c'est monsieur Alain depuis à couper dans la région de l'Abbé d'accord maître Alain accusé ou défende oui bon je vais accuser accusé allez-y et après je le défends un peu et ? ah c'est quel nom pourquoi ça ? bon je vais accuser je vais accuser voilà pourquoi dans la vie là chaque personne chaque personne a son étoile si il a décidé si le père Galois a décidé de faire ses gens de comédie pour pouvoir trouver sa vie bon c'est important mais du fait d'aller se faire non ça c'est pas comédien bon bon à mon explication c'est le français d'accord d'accord voilà ok le fait d'aller coucher voilà c'est une stratégie autant trop le fait d'aller se coucher devant la personnalité auquel le bonjour 2023 c'est quelque chose que le monde entier regardait donc le fait d'aller se coucher devant une personnalité pour dire que tu veux l'adorer c'est pas bon c'est un peu c'est un peu façon c'est très c'est trop c'est trop mauvais donc il devait il devait du rester faire un petit signe un petit geste voilà pour prouver sa présence devant le gouverneur et autant qu'il avait même sa photo sur sa poitrine avec le drapeau orange blanc vert très nécessaire donc vraiment il doit éviter ce genre de truc là pour pouvoir mettre la cour d'évoire à haut niveau d'accord maintenant dévois un peu rapidement voilà ok bon c'est mon point de vue qui est là d'accord merci beaucoup merci bonjour je suis en direct de cette émission merci beaucoup d'accord d'accord on va récapituler rapidement ce qui s'est dit très rapidement du coup on finissait avec le roi 1212 il nous a fait savoir qu'il lui avait donné les 4 millions mais qu'il n'avait pas encore reçu sa voiture mais que c'était en route qu'il n'y avait pas de problème on lui a demandé s'il n'avait pas honte de faire ça il a dit qu'il priait Dieu chaque jour pour être ni braqueur ni voleur il n'a pas dit violeur d'ailleurs rien de tout ça en tout cas jusqu'ici il ne fait rien de mal donc il ne voit pas vraiment où est le problème monsieur le procureur lui a reproché du coup d'avoir rampé devant le gouverneur il nous a fait savoir que ça faisait longtemps qu'il cherchait à le voir que ce dernier lui avait donné au moins 90 000 quand il s'est couché devant lui et que ce n'est pas ça qui a fait qu'on l'a chassé du palais c'est qu'il a voulu aller voir madame Candia Camara et qu'en fait elle était devant les caméras et qu'il n'avait pas vu ça et que c'est pour ça la sécurité la sécurité la sécurité l'a chassé il a fait savoir aussi qu'il avait demandé et qu'il réitérait d'ailleurs ses excuses à toutes les personnes qu'il avait offensées par rapport au drapeau voilà et il a expliqué que ça ne se referait plus et il nous a dit aussi que d'ailleurs la nouveauté viendra quand il verra Big Togo donc de se préparer mais qu'en tout cas il ne rempera plus concernant Chocobaton il nous a dit que tout va bien qu'il s'appelle de temps en temps et qu'il n'y a aucun souci entre eux il nous a dit aussi qu'il arrivait à vivre de son commerce et monsieur le procureur lui demandait pourquoi il ne faisait pas plus la promotion de son travail et il nous a dit évidemment que si il faisait la promotion sur sa page aussi voilà on en est-elle très bien régi mais ça va j'étais au plus vite merci madame la grétière il n'y a pas de quoi alors monsieur le procureur oui vous avez trois minutes pour le réquisitoire oui alors je pense que Dallois a déjà été convoqué devant cette cour l'année dernière oui et c'est dommage de le rappeler ici à la barre pour les mêmes faits donc je pense qu'aujourd'hui il faut savoir que la Côte d'Ivoire entière a été choquée comme la première fois parce que la première fois ce n'est pas passé surtout on dit qu'un Ivoirien rentre devant un étranger de la sorte ce n'est pas bien surtout à l'aéroport qui est la porte d'entrée de notre pays et vous avez été interpellé je pensais que le message avait été passé parce que par la suite on vous a pardonné et que vous avez eu des ouvertures avec le grand frère et bien d'autres personnes qui vous ont accepté de vous recevoir il faut savoir que les personnalités ne collent leur image qu'aux gens respectables et aux gens aussi qui ne vont pas les salir si ce deuxième buzz de rampement de la manière que ça s'est passé ça continue encore ça fait que comme j'ai dit les portes seront fermées vous ne pourrez plus entrer dans certains milieux alors que vous avez besoin d'approcher ses personnalités je sais que tout le monde a besoin d'aide là là c'était même pas un rampement il était en mode pangolin il était tellement couché en plus le sol était sale mais il a bravé il est courageux ce monsieur mais nous tous on a besoin d'argent le père Delois parce que nous même quand on les voit on a envie de dire mais souvent il faut se gêner un peu c'est pour ça mais quand on gratte nos têtes comme ça devant eux ça aide ils savent tu vois ce que je veux dire tu peux dire mon petit passe au bureau et puis il va te donner mais devant les gens souvent c'est pas bien on te dit pas de ne pas demander parce que tu peux demander quand tu n'en as pas mais cette façon de faire ça ressemble aux gens qui sont au carré fou tu vois les petits quand tu passes et puis ils attrapent ton pied là tu vois ce n'est pas bien c'est gênant c'est forcer la main il te donne pas parce qu'il a envie de te donner mais parce qu'il veut que tu es gênant tu quittes devant lui tu es un père de famille ce qu'on demande c'est d'améliorer ta façon de faire ton business parce que je sais que tu en as fait un business et comme tu as un métier qui te permet de vivre comme tu as dit si tu es rempli aujourd'hui tu vas vivre de ce métier développe ce métier on veut voir des magasins du père d'alois des prêtres à porter cet argent là tu peux construire des prêtres à porter bien vitrés où on va aller s'habiller là-bas pour les people on peut aller s'habiller là-bas il faut vendre la qualité parce que tu vends beaucoup de trafiqués si, si, il a fait un magasin ça va marcher on va essayer les habits mais on va ramper avec oui mais surtout il n'a qu'à venir passer lundi il vaut beaucoup de trafiqués aussi vraiment donc moi mon requisitoire aujourd'hui mon requisitoire pour terminer c'est que le père d'alois change ta stratégie ta stratégie parce qu'aujourd'hui avant quand on disait le père d'alois on dit à mon nom c'est cuit manger moi ça me faisait rigoler mais ramper là ça me fait pas rire voilà en tout cas merci merci la greffie a un mot un dernier mot bah moi je dirais juste que oui la soumission n'est pas forcément une perte d'estime de soi et que du coup on n'a pas besoin d'en faire autant pour montrer le respect qu'on a des autres et par contre moi contrairement au procureur je suis pas du tout d'accord avec ça j'aimerais sincèrement que les gens arrêtent de demander de l'argent à d'autres gens qui ont réussi plus qu'eux ou quoi que ce soit ce sont des gens qui ont travaillé pour avoir cet argent là que ça soit nos artistes ou peu importe j'aimerais sincèrement qu'on arrête de réclamer l'argent constamment alors madame je vais s'éliminer c'est votre anniversaire aujourd'hui on a pas vu c'est prise pour monsieur le juge joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire monsieur le juge joyeux anniversaire vous avez suivi accusé le vélo sur trace fm j'aimerais sincèrement j'aimerais sincèrement j'aimerais sincèrement